Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Dijon et je vous retrouve avec plaisir Elisabeth. Bonjour Elisabeth ! Bonjour ! On s'est vus la semaine dernière pour la boutique Le Roi René avec Karine et cette fois-ci on va être dans la continuité de la jolie boule que tu m'as offert pour Noël. Mais à tes côtés, il y a quelqu'un que je ne connais pas. Alors est-ce que Elisabeth, tu veux bien te représenter et présenter la personne qui est à tes côtés s'il te plaît ? Je suis Elisabeth Dounon, donc vous me connaissez plutôt au niveau des reportages de Sylvie qui est derrière la caméra comme faisant partie du parc d'entreprises des clubs de la Toison d'Or. Mais aujourd'hui je parle et je continue sur ma lancée après Compte et Calisson de la semaine dernière sur le Lyon's Club. Et je vous présente Catherine qui fait partie des membres fondateurs du club Dijon-Lyonce-Marie de Bourgogne. Bonjour Catherine ! Bonjour Sylvie ! Oui, je suis membre du Lyon's Club depuis 1987. Alors qu'il a été créé un an avant, mais le temps que je sois intronisée, ça fait quand même 33 ans, bientôt 34. Nous avons diverses activités dans beaucoup de domaines, mais depuis une dizaine d'années, notre club s'est surtout orienté vers les enfants et le handicap. D'accord, merci beaucoup. Elisabeth, on a parlé de la jolie boule que j'ai eu le plaisir de recevoir que tu avais fait juste avant de venir. Et cette fois-ci, on te retrouve avec d'autres articles qui vont être en vente très prochainement. Alors donc, est-ce que tu peux nous donner quelques informations, s'il te plaît ? Bien sûr, donc la majorité des choses que vous voyez, soit derrière moi, soit qui sont posées juste devant moi, sont fabriquées majoritairement en mode upcycling, c'est-à-dire que nous avons la chance de pouvoir récolter des boîtes, des papiers et autres, que nous avons ensuite sous forme d'ateliers, transformés, soit en jolie boîte pour présenter des cadeaux, soit en cartes de Noël. Vous avez également derrière moi des créations diverses et variées. On a la chance dans le club d'avoir des brodeuses, donc qui nous font des travaux absolument magnifiques. Tout à fait. Nous avons des personnes qui sont plutôt dans le mode j'aime les rubans et autres, donc ici nous avons des bijoux de sac. Nous avons des promeneuses dans notre club, donc elles vont dans les bois, elles récoltent des matières premières comme des fleurs de pin, et ensuite elles sont assimilées selon une certaine technique, et ça donne des boules de Noël qui sont totalement naturelles. Après on les bombe un peu pour leur donner un petit peu de peps. Nous avons aussi des personnes qui sont fans de pliage de tissus, ce qui nous fait des petits sapins de Noël que l'on peut mettre sur un chemin de table. Que sais-je encore ? On a des boîtes à thé, on a aussi des personnes qui font de la mise en tableau, donc ça c'est assez intéressant, c'est un travail de ouf. Je les salue pour leur patience d'ailleurs. Et tous ces articles en fait seront mis en vente sur le Facebook du club, donc Lyon's Club, Dijon-Marie de Bourgogne, et en l'occurrence ce sont des articles qui seront mis du coup à la vente. Donc après, soit vous venez le récupérer, soit sinon on peut pour certains les envoyer, soit ce sera moi, soit ce sera les personnes, les membres du club, qui réceptionneront du coup au niveau du Facebook vos demandes, et puis nous pourrons donc du coup répondre à vos demandes. Il y a des choses aussi qui sont des cartes, donc si vous avez des cartes pour Noël à envoyer, ou pour un collaborateur, lui dire combien vous êtes fiers de lui, de tout ce qu'il a fait pendant cette année, et que vous voulez glisser un petit mot sympathique à l'intérieur, je peux même vous accompagner à rédiger le petit mot en question. Oui, parce que c'est encore une autre casquette que tu as. C'est aussi une des casquettes que j'ai, qui est dans la suite logique de Comte et Caldisson. Et je vois à côté de toi que tu as du tricot. Ah oui, parce qu'on a une personne chez nous qui font des petits chaussons, des petits chaussons. Alors on a toutes les couleurs, on a du vert, on a du blanc, on a du jaune, on a du bleu. Alors à défaut de bottes de Noël à remplir de sucrerie, parce que le Lyon's Club lutte contre la maladie qui est le diabète, et bien si vous voulez des choses plus petites à remplir en sucrerie, et moins être atteint du diabète, on a des petits chaussons qui peuvent vous fournir pour Noël. Et je crois que tu as quelqu'un d'autre de l'autre côté qui regarde avec intérêt. Voilà, on va la présenter aussi. Alors je vous présente la diva qui s'appelle Will, Will of the Whips, Feu Follet. Une diva qui a 12 ans maintenant et qui nous aide beaucoup dès qu'on fait des travaux pratiques ici. Donc elle peut nous mâchouiller les bolducs, elle peut jouer avec différents éléments qui peuvent tomber malencontreusement. Mais voilà, elle nous soutient en fait dans la cause. Dans l'action, carrément. Dans l'action, voilà, tout à fait. Et donc l'ensemble des fonds récoltés, c'est aussi pour ça qu'on récupère beaucoup de choses, l'ensemble des fonds récoltés est donné soit à des associations liées à l'enfance, soit à des associations liées au handicap, ou alors les deux. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup Elisabeth. Est-ce que tu as quelque chose encore à nous redire ? Je vous souhaite, malgré tout le contexte particulier, un excellent Noël. Et Catherine ? Eh bien, tous les bénévoles sont malheureusement un petit peu sous le chapeau. Ils ne peuvent pas trop bouger, mais enfin, dès qu'on pourra, on repartira. Et ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai, comme vous vous en doutez. Mesdames, je vous remercie pour votre accueil. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de très bonnes fêtes, et surtout, surtout, prenez soin de vous et des vôtres. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée.